Je ne vois pas du tout de limite à ce que je peux vivre. En tout cas, j'essaie de ne pas m'en mettre, que ce soit dans ma discipline ou même dans ma vie de tous les jours. Salut, moi c'est Solène Piret, je suis double championne du monde d'escalade et aujourd'hui je vais vous faire découvrir comment j'en suis arrivée là. Ah, et petit détail, il manque un bras. Becoming a climbing double world champion only 8 months after training is pretty incredible. But doing it with a disability? That's typical for a Ritocrat. That's how incredible Solène's story is. She's fierce, strong and resilient, leading the path for a whole new generation of para-athletes. This is her story. En 2018, du coup j'ai fait mon premier championnat du monde. Je suis arrivée à Innsbruck du coup en septembre. J'étais super stressée, super impressionnée et je me sentais pas du tout prête. C'est venu mon tour et je sais pas, ce soir-là j'ai grimpé n'importe comment. C'était mais un vrai combat quoi. Le mur il était hyper déversant et je voyais pas la fin. Et après j'arrive au dernier surplomb là, il me restait que quelques mètres et je vois la prise finale je me dis non mais je peux pas lâcher. J'avais juste plus de force dans les bras et je me dis je peux pas lâcher et tout. Donc je continue, je continue. Et en fait je suis tombée à une prise de la fin. Et quand on m'a redescendue, j'ai compris que la concurrente d'avant, elle était tombée juste en dessous de moi. Et du coup j'étais pas arrivée en haut, mais j'avais remporté la première place. Du coup j'étais championne du monde à ce moment-là. C'est un peu irréel. Mon handicap c'est un arrêt de croissance pendant que j'étais dans le ventre de ma mère et du coup mon avant-bras ne s'est pas développé. Quand j'étais petite je me rendais pas compte que j'étais différente. La conscience du regard de l'autre elle est arrivée à l'école je pense. Pour ma part, je ne me suis pas dit que ma vie elle allait être plus compliquée. J'ai découvert l'escalade très jeune avec mes parents. J'ai commencé à grimper avant de marcher. Souvent il y avait cette petite voix au fond de moi qui me disait c'est à cause de ta main si t'y arrives pas. Allez, allez, allez. J'ai tout fait pour pas l'écouter. Et je pense qu'à partir de ce moment-là ça a commencé à être un peu compliqué et peu à peu j'ai un peu dénoué avec l'escalade. Quand j'ai recommencé l'escalade en 2017 Tadaaa ! Au bout de 3-4 séances j'ai fini par croiser le chemin de Julien Gasque. Un gars qui grimpe avec une prothèse et qui m'a parlé de l'équipe de France en 10. C'est une rencontre qui a vraiment changé ma vie. Pour moi, ratocratie c'est repousser les limites pour permettre d'ouvrir les horizons à d'autres générations. Je pense que j'aurais jamais imaginé de relever de tels défis. Ça n'a jamais été dans mon champ des possibles. J'entends que mon histoire est hors du commun. Et aujourd'hui j'aimerais qu'elle le soit moins pour les générations à venir. Il y en a plein, des plus jeunes, des enfants, qui vont peut-être voir ce reportage et se dire « Ah mais en fait, peut-être que je pourrais faire l'escalade. Moi il me manque une jambe, mais est-ce que j'ai le droit de rêver à ça ? » Et c'est vers ça que je veux tendre. On change tous le monde. Je change le monde à ma manière, à mon échelle et j'espère de façon positive. qui lui accue en terre ? La gentelle Starese seт dé cuenta.